Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo sur la ferme du Boc, le lien dans la description, comme d'habitude. On est parti, aujourd'hui on est un agriculteur et non une entreprise agricole. Ce qu'on va faire, on va acheter les animaux, là je vais aller vider la remorque puisque je viens de la remplir. J'ai attaqué cette grande parcelle, normalement c'est mon avant-dernière parcelle de maïs. Bah bon, c'est la dernière parcelle avec vous. Peut-être que, bah si je vais tout récolter, à moins que j'arrive à faire du maïs grain, parce que du maïs grain on en aura besoin pour nos cochons. Je vais voir, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Parce qu'on verra après comment on va faire par la suite, si on continue le maïs pour l'ensilage ou si tout simplement on en aura assez et on pourra utiliser l'herbe. Voilà, tout ça est plus bon. On va voir un petit peu comment on va faire suivant les épisodes. Donc, ce qu'on va faire là, on va acheter que des vaches, j'étais en train de penser à ça. Tout simplement parce que les cochons et les moutons, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne crois pas. Non, je n'ai pas ce qu'il faut pour les cochons et les moutons. Pour les moutons, j'ai. Pour les cochons, je n'ai pas. Donc, on va attendre un peu. Voilà, ça n'avance plus, c'est fini. 4 km heure. Je vais essayer votre mode. Vous avez été nombreux à me dire que le mieux était d'utiliser le haut de l'extension. Je vais voir. Il paraît qu'il est sur le site officiel. Je vais tester un petit peu ce que c'est. Et vous avez été nombreux à me dire aussi que le mort réalistique était assez sympathique. puisque ça avait un comportement assez sympathique dans le sens où le poids était important et la charge était importante en fait. Plus la charge était lourde, plus le traité arrivait à peiner. Voilà, vous voyez que c'est le cas aussi. Mais voilà, je vais tester ça. On va tester ça avec Guigui. On va voir ce que ça donne. Et puis sûrement, on vous fera une petite vidéo pour vous donner notre aperçu sur le mort réalistique. Voilà. Est-ce qu'il est aussi bien que le... Ah non, je ne pouvais pas passer par là. Est-ce qu'il est aussi bien que sur le 13 ? Telle est la question. Peut-être une vue intérieure ? Allez, pour changer un peu. Là, c'est pareil. Je ne sais plus. Je ne sais pas si je l'avais labouré et semé. Attendez. Je vais me mettre au bord de la route. Il n'y a personne. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Alors, je suis là. Ah, je croyais. Ah ben non. Bon ben, il sera labouré celui-là. Je t'ai persuadé d'avoir labouré, mais non. Bon ben, il n'y a plus qu'à. Parce que j'ai pas mal de... Ah oui, non, j'avais fait une semi-directe dessus. Mais comme vous pouvez le voir, mes terres ne sont pas bonnes. Il faut vraiment les remettre dans le bleu si je veux 100% de récoltes la prochaine fois. Donc, à labourer. Je vais finir par acheter une grande charrue. Parce que là, je n'aime pas les semi-portés. J'aime bien ceux qui sont portés, en fait. Et je n'aime pas ceux qui sont traînés non plus. Je n'aime pas, je veux dire. Parce que, tout simplement, ça va sécher à tourner dans les bouts. Mais au final, je ne vais finir par changer d'alli. Parce que là, sinon, je vais mettre des heures et des heures à tout labourer quand même. Ça fait un paquet de parcelles. On va passer par là, tant pis. Hop. Ah, j'ai des œufs, tiens. À ramasser. On passe par là. Je ne sais pas pourquoi, on passe par là. Parce qu'en plus, on passe le cours de la ferme. Après, on va être obligé de remonter. C'est un peu la misère de passer par là. Mais bon, c'est pas grave. On va passer un de l'heure. On va tasser ça et on va aller acheter nos petites vaches. Voilà. Et on va commencer à commencer à aller nourrir après. Dans cet épisode. Ah, je ne vais pas pouvoir tourner. Ouh, si. C'était chaud. Oh non, mais ce n'est pas possible. Mais il n'a pas de force, c'est le 1810. La remorque est lourde aussi, après. Là, il y a du poids dedans aussi. En marche arrière ? Ouais, ouais. Hop là. On va le faire comme ça. Ça passe ? Il y a quand même des modes assez magnifiques quand même sur le 17. Là, le 7810, j'adore. Le Néolande, alors là, c'est la fête. Il y a vraiment des bons trucs quand même. Mine de rien, il y a des bons trucs. Hop. On va faire ça comme ça. La lame va faire le reste. Et puis si la lame n'y arrive pas, on prendra... On demandera à l'entreprise de venir avec le bulbe. Et puis, voilà. Hop là. On va mettre ça là. Tac. On va sauter. On va d'abord aller... Le mieux, ce serait d'aller dans le véhicule. Dans le camion. Il est où ? Il est là. Hop. Monté. Tac. Allez, on va chercher nos animaux. On va prendre ça. Normalement, j'avais une bétailière à vous montrer et tout, mais je ne l'ai toujours pas téléchargé. Voilà. Bon. Hop là. Pardon, excusez-moi. C'est par là. Ouais, c'est par là. Ouais. On est parti. Donc, les animaux, ça va être... C'est marqué, de toute façon. Normalement, c'est ici, je crois. On va... Juste après, là. Voilà, c'est ça. C'est ici. Oh. Il ne faut pas du gros matos non plus pour monter là. Ah. Je pense que le trigger est ici. Ils peuvent aller plus loin. On va juste ramasser ça. Voilà. 5 sur 100. À 10. Après, ils vont s'afficher sur la carte. Donc, on va appuyer sur R. On va acheter des vaches. Ah. Il n'a que 6 dans le camion. OK. Oui. OK. Là, vous n'avez qu'à vous dire que je suis avec le vendeur. Je suis avec le chauffard du camion. Je suis passager. Je suis passager. Et là, il vaut mieux faire demi-tour, mon gars, parce que sinon, tu vas te... Eh, tu vas te reniquer à passer passer par ici. Il va... Vous êtes fous. La route est trop longue par là, après. C'est joli, mais bon, c'est trop long. Heureusement que j'étais avec le chauffeur. Allez, c'est parti. Attendez, j'ai ma boîte de vitesse de mon volant qui se va. Hop là. C'est parti, mon guigui. C'est vraiment joli de passer par là. Mais c'est plus long. Mais c'est vrai que le décor, il est vraiment magnifique. Je vous avais déjà montré. Mais bon, nous, là, on est pressé. On va prendre à droite, ici, là. C'est là où on est passé, justement, à l'instant, avec le tracteur à la remarque. On reprend la même route, et puis voilà. Voilà, ça ne fait plus le passager, hein, en vue intérieure. Mais bon, allez. Hop là. Après, on a la possibilité... Oh, il pleurait, la vache. On a la possibilité d'aller à gauche, là, si on veut. Regardez. Hop, on peut passer par là. Toutes les routes mènent à Rome, comme on dit. Et ensuite, on va prendre à droite, ici. Et normalement... Voilà. Encore à droite, là. Je vais vous montrer, justement, à droite. Regardez, là. Le cosplay a fait tellement de la merde que j'ai passé du temps à rectifier tout ce qu'il avait oublié. Et donc, celui-là, je l'avais labouré et je l'avais semé comme un con. Maintenant, je n'ai plus qu'à la récolter. Mais après, ce n'est pas grave, parce qu'il y a des trucs à... On aura besoin, sûrement, du... Du soja, plein de conneries pareilles, du tournesol. On aura besoin énormément de choses en stock pour les... Merde. Pour les cochons. Et j'ai vu qu'il y avait aussi le stock en vrac. Donc, on va en profiter aussi en même temps pour stocker ce qui est herbe et paille en vrac. Si je ne dis pas de bêtises... On va juste aller voir dans la cour. Normalement, j'ai vu ça, là. Il ne faudrait pas que je confonde deux maps. Non, c'est là. On va voir ça tout de suite. Le foin, l'ensilage, le fourrage, la paille et l'herbe. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Et le copeau, bien sûr. On trouve ça ? Ah, ouais. Donc, voilà. Je suppose que ça se vide ici, alors. Ok. Donc, voilà. Pour ceux qui s'intéressent, c'est ici qu'on stocke tout ce qui est vrac. Allez, hop. On fait mi-tour sans écraser les poules. LS 2015. Ok. Ok. Eh, nickel. Attendez. Où on dépose des vaches ? Là-bas, peut-être ? Voilà. Ok. À mon avis, c'est ici. Ouais, c'est là. On voit que c'est pour le lait. C'est le motoré, quand même. Ah, déchargé. Confirmé. Et voilà. Ah oui, c'est beaucoup plus cher, vrai. On va acheter... Allez, 50, je sais bien, je pense. Allez, 50. Je vais m'en concentrer. 19, 19%. Allez, on va gérer ça. On met celui-là ici, on monte seulement. Tac. Alors, où est notre tracteur pour faire notre bordel ? C'est là. Allez, on va profiter, on va leur donner de l'eau. Je pense qu'ils ont soif, les cocottes. Hop là. On ne voit pas très bien, en fait, quand ça coule. Très bon. Comment on voulait l'expliquer, on n'a pas trouvé mieux. Où on prend le dos ici, déjà ? Ça va être en bas. Ah oui. En bas à la ferme, mais c'est payant. Je n'ai pas regardé s'il n'y avait pas un endroit qui était gratuit. J'aurais l'intérêt de tester un lac parce que la flotte payant, au bout d'un moment, ça va, mais après, ça ne va plus. Si vous jouez réaliste, c'est chiant. La flotte, c'est là. Hop là. Mais c'est payant. Il est mis là pour le laver, mais... Pour le vendre, peut-être, aussi ? Je ne sais pas. Ça fait beaucoup entre les deux, là. Je ne sais pas. Je l'arrivais bien. Parce que le fen me sert pour tout, déjà. Donc, je ne sais pas. Après, le massé, il est vraiment top, aussi. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il vendre ou pas. Allez, go. On va le ramener pour pailler. Je vais galer celui-là avec la fourche. Ah oui, mais l'autre, j'ai besoin pour prêter et tout. Je lui change les roues à chaque fois. Donc, le massé, je le garde. Quo' qu'il arrive, je le garde massé. Pour traiter, mettre de l'engrais. Bon. Écoutez, c'est mon valet de ferme. Allez, hop. Oui, je me suis trompé de touche. C'est bon. C'est la fois. C'est assez costaud pour hanter la pailleuse, lui. Ah non. Je confirme que non. Merde, alors. Je ne sais pas penser à prendre une masse. Là, la tonne, elle va me servir de masse. Je vais attendre mes deux... Mes bottes de paille devant. Doucement, doucement, doucement. Pauvre fracteur, pauvre massé. Il ne va pas vouloir aller lâcher, ici. Là, le massé, il souffre. Il souffre. Aliments concentrés. Parce que là, les vaches, aliments concentrés, tout ça, il me le dit, mais... L'activité, 81%. Alors, attendez, on va y aller un petit peu. Les animaux, les animaux, les animaux, c'est ici. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis de l'eau au cochon, mais bon, voilà. Donc, de l'eau, il manque de l'eau, il manque de la paille. On n'est pas trop mal. On va laisser comme ça. De l'herbe, on n'a pas... J'ai l'intérêt à aller faire de l'herbe. Je crois que j'ai juste qu'à ramasser l'herbe. Ouais, j'ai juste qu'à ramasser l'herbe. En silage, on en a. Alli, mon cochon, très bien. On va faire ça. Ok. Ce qu'on va faire, on va baisser ça. Bon, ça a fait ça. Ok. Alors. Peut-être voir ce qu'il y a déjà dans la machine. Il doit bien y avoir. Non, il n'y a rien de dans, je crois. Il faut que ça, on garde la journée. Alors. On a besoin. On va commencer par un paille, un poin, et puis... C'est parti, mon piquet. Je fais tout jouer avec la même fourche, tout le temps. Elle est trop bien, moi j'adore. Honnêtement, c'est génial. Donc je fais tout avec cette fourche-là. Oh non. Donc, quand même, j'ai voulu aller trop vite. Si vous voulez jouer au héros. Désolé. Allez, on recommence. Voilà. Un paille. Un paille, c'est fait. On va chercher le four à vite fait. Un paille 25%. Ça vous le marque, juste en haut, à gauche. Pour ceux que ça intéresse. Un peu de four. Je suis arrivé comme un barbare encore. Attends. Voilà. Voilà. Et on va prendre un, on va prendre un qui est en rubané. 22, je crois. 25 et 25, 50. Hop là. Voilà. Fourage à 50. Donc, il en faut deux. On en rubané, c'est bon. On va chercher ça. Il ne faut pas être attaché dessus, je crois pas. Voilà, on s'en fout. On peut les prendre avec ça, puisque, normalement, quand on commence à les mettre dans cette machine-là, c'est que, tout simplement, on va enlever la mâche. Voilà. Attendez, parce que là, je ne suis pas bien. C'est que, normalement, on est censé enlever la mâche. La mâche et les ficelles ne vont pas dans la machine, de base. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Hop là. Donc, on peut les prendre au pique. Après, si c'est pour les ramasser au champ et pour les stocker, là, ça fait con de les ramasser au pique. 100%. Normalement, on est bien au niveau... Ouais, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Est-ce qu'on va être dans le verre ? Je ne crois pas qu'on va être dans le verre. Pour ça, c'est 50 vaches, ça fait quand même un paquet de choses à donner pour... Il faut quand même un paquet de bouffe, quand même. Mine de rien. Pour 50 vaches. Ah, quoi que ? Non. Eh ben... Ouais, je suis bon pour redonner encore une fois. Alors que j'avais déjà donné. Donc, ouais. On va aller vite fait faire ça. Et après, il nous restera l'herbe à aller chercher. Mais normalement, l'herbe... Attendez, on va aller voir si on avait coupé. On avait fauché de l'herbe. Si je ne dis pas de bêtises, on avait fauché de l'herbe. Alors, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, on a fauché de l'herbe ici, dans le vin. Vendre les visites. Ouais, mais l'herbe, elle a repoussé. Puis, on l'a scaré. Et on a fait quoi avec l'herbe ? Quand elle a fait ça ? Ah bon, on ne l'a pas ramassé. Regardez, elle est là. Ça a repoussé, mais on n'a pas ramassé. Regardez, elle est là. Je ne sais pas si on voit bien, mais... Regardez, là, on la voit. Elle est toujours en dessous. Donc, on sera bon pour refaire une coupe. Comme ça, on va récolter double. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Allez. Un paille. Un paille. Mais la paille, ça part vite, aussi. Non, mais les freins, c'est un truc de ouf, ce traiteur. Il va falloir revenir ça. C'est moi qui veux aller trop vite. Je pense plutôt que c'est ça. Plutôt que les freins. Un poin. Ça, ça ne va pas prendre les deux. Hum hum. Non. On est bon ? On en rémanage et on est bon. Déjà, productivité, ça, c'est pas mal. 81, moi, je l'aime bien. Mais bon, on va essayer de faire bien. Non, je suis faille. J'arrive à prendre deux en même temps. Merci. Miquel. Eh. C'est ça. On prend trop confiance. Après, on va aller trop vite. C'est ce qui arrive. Je commence à prendre confiance avec ma fourche. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure. Et je vais me balancer à côté. Là, ça va m'arriver tout à l'heure encore. C'est sûr. Voilà. Miquel. Hop. On fait I. On va admirer un petit peu le travail. Parce qu'il faut quand même admirer un petit peu de temps en temps. Ok. Donc, il va juste me manquer de l'herbe. Et l'eau, on a. On va aller la vider ensemble, la vite fait. Et puis, on sera bon. Taux de reproduction dans... Prochain animal dans 28 heures. Ok. Donc, on a 50 pile poil. On essaiera de rester tout le temps à 50. Eh. Mais, je ne suis pas bon encore. C'est ouf, ça. Je vais donner un à manger juste après. Donc, honnêtement, 50 bestiaux. 50 bestiaux. Il faut quand même pas mal à manger, quand même. Pour 50 bestiaux. On va aller mettre du tiens de l'eau. Ça, on va regarder un petit peu le truc. Mais, ouais. Ça m'inquiète un peu, le truc de flotte, là. C'est pas top, top, encore. On ne le voit pas, honnêtement, quoi. Après, c'est pas grave, hein. Ouais, ouais, ouais. Et la flotte, on est bon ou on n'est pas bon, en fait ? Ok, l'eau, il faudra encore un. Donc, on s'occupe de l'herbe dans le prochain épisode, ça, c'est sûr. On va faire ça dans le prochain épisode, on va s'occuper de l'herbe. Je vais filer dans l'ensilage. Finalement, là, je viens de penser que l'ensilage, j'ai pas le choix de tout faire en ensilage. Parce que ça va me demander, quand je vois tout ce qu'il faut, je me dis quand même, il faut de la bouffe. Il faut de la bouffe, donc, ouais, l'ensilage. Ce que je vais faire avec l'ensilage, bah, je vais tout simplement essayer de faire tous les champs au max. Histoire d'être sûr d'avoir de la bouffe pour eux. Faire de l'enrubanage, couturer l'herbe. Stocker l'herbe, puisqu'on peut la stocker. Et voilà, normalement, je serais bon. Au moins, pour les vaches. Une fois que les vaches, on est sûr qu'on a bien à bouffer pour eux, et bah, là, seulement, on s'occupera des cochons. Une fois qu'on est sûr d'avoir bien à manger... Non, on s'occupera des moutons. Une fois qu'on est sûr que nos moutons peuvent vivre tranquillement et sûrement, et bah, on s'occupera des cochons. Voilà. Comme ça, on sera sûr d'avoir tout ce qu'il faut à chaque fois pour les nourrir, et passer notre temps un peu à les nourrir. Ça nous changera un petit peu de faire tout le temps des moissons, des trucs. Ça peut être aussi sympathique, comme ça, de nourrir les animaux. Enfin, ça va, non, c'est sympa, c'est pas dérangeant, en fait. Bon, même si ça devient répétitif à chaque fois, parce que, voilà, là, c'est la troisième fois où je charge la mélangeuse. Après, on pourrait prendre une plus grosse mélangeuse, mais alors, il faudrait quand même plus de contenu dedans, donc ça revient au même à se balader tout le temps. Donc, au final, on n'est pas trop mal avec cela, tant pis. Je me doutais que ça allait faire ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Il me reste trois. Si je dois encore donner une fois, là, je suis dans la merde. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Nickel. Hop. Vous pouvez le voir. 18.000. Il y a 11.000 le long à chaque fois. Et au fait, propreté 100%. Ok. Productivité 81%. On est toujours qu'à 81%. Tant qu'on n'en aura pas donné de l'herbe, de toute façon, je pense qu'on va rester comme ça. CCM, maïs. Ah oui, j'ai le mode CCM avec moi aussi. Ah oui, on va regarder ça ici. Le CCM. Bon, le CCM, il s'arcule pour les cochons, donc... Ouais, limite, il faudra encore donner un, quoi. Bon, ça marche. Bref, les gens, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Allez, tchuss ! ... Merci.